Concernant la tablette Lenovo Mix 3 donc là on va parler de tout ce qui est multimédia comme d'habitude on a inséré une carte micro sd petit reproche c'est que l'insertion de la carte micro sd a un peu galère mais bon autrement ça marche très bien on a mis une carte assez costaud donc là on va commencer comme ceci en ouvrant on va commencer par la musique comme d'habitude on remettre ceci donc voilà ça ouvre vous connaissez déjà Windows 8 point on va mettre le volume au max on va avancer un petit peu après et là c'est l'énorme déception au niveau audio c'est assez mauvais on va le dire honnêtement même si on augmente là je suis à fond partout donc le souci c'est que il y a un seul ici haut-parleur juste là il n'y a pas de double haut-parleur c'est un petit haut-parleur de 2 watts et très clairement le volume est bien en dessous on n'entend quasiment pas on n'a pas du tout de restitution des basses donc ça c'est vraiment le gros point noir de cette tablette c'est que l'audio est assez médiocre je vais essayer un autre morceau pour faire voir un truc un peu plus pêché je vais mettre du volume et le problème c'est que dès qu'on le prend dans les mains on obstrue le son comme ceci donc honnêtement là la partie audio est très très mauvaise on va être honnête avec vous c'est vraiment pas terrible il n'y a pas de rendu de basse il y a beaucoup trop d'aigus il n'y a pas de médium et le volume est vraiment 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 trop faible donc on va voir maintenant une vidéo alors on va lancer ça donc c'est à chaque fois les applis windows qui prennent le dessus hop on va avancer je vais mettre encore le volume à fond alors par contre on sent que le processeur ça fait très bien le boulot vous voyez ça avance très bien il n'y a pas de lag pour regarder un film je vais être honnête le volume c'est passable c'est pas super fort mais c'est passable la qualité vidéo par contre est vraiment au top c'est vraiment excellent à ce niveau là on va essayer une autre vidéo pour que vous puissiez comparer tiens on va essayer Avenger donc vous voyez il n'y a quasiment pas de lag entre les fichiers ça va très très vite mais alors par contre vous voyez le volume audio le volume audio est quand même assez bas mais par contre d'un point de vue qualité c'est parfait c'est vraiment une très très bonne qualité d'image donc là c'est évidemment des vidéos qu'on a mis qui sont en full HD et la restitution est super agréable donc une partie vidéo qui est très bonne même si une nouvelle fois on regrettera un volume un petit peu faiblard je vais continuer avec un fichier PDF pour que vous puissiez vous rendre compte alors on va prendre celui-ci donc là c'est une appli qui est installée par défaut donc c'est un partenariat avec Lenovo A avec l'appli Nitro Pro donc malheureusement c'est une appli qui est payante par la suite alors ça serait bien que ça l'ouvre donc non toujours pas ah si ça y est on va commencer voilà donc l'appli ça s'ouvre assez rapidement donc on va le mettre comme ceci pour se rendre compte un petit peu voilà l'accéléromètre se met en place hop il y a quand même un petit lag hein c'est quand même euh bon ça s'affiche correctement mais c'est pas non plus délirant en termes d'affichage en termes de rapidité il y a quand même un tout petit lag un peu pénible vous voyez j'ai beau changer ça met un petit peu de temps quand même à chaque fois et entre l'exécution c'est un petit peu lent quand même à ce niveau là on va essayer un autre fichier voir hop je vais essayer un dernier truc on va essayer ceci bon pourtant là c'est pas des fichiers super costauds hein ils font que 11 et 15 méga octets donc j'ai un peu peur pour les fichiers qui font plus de 50 méga octets en PDF à mon avis ça va mettre un temps assez conséquent alors on ouvre ça ouais il y a quand même un petit lag qui est assez pénible ouais vous voyez ça a tendance à un petit peu beugouiller ouais il y a quand même un ralentissement qui peut être vite pénible alors j'espère que c'est uniquement lié à ce logiciel en lui même parce que c'est vrai que et alors on va voir si je fais un zoom, un pinch vous voyez il y a quand même une latence qui est assez anormale on va dire donc pour les fichiers BDF c'est pas terrible quoi quand même là dessus à ce niveau là on s'attendait un petit peu mieux hop je vais revenir sur la tablette donc on va lancer Internet Explorer pour se rendre compte un petit peu des pages web comment ça s'affiche vous voyez il y a quand même toujours une petite latence qui est assez pénible vous voyez là j'ai appui il y a déjà pratiquement 30 secondes sur l'agrandissement de la fenêtre voilà donc on va aller sur I love tablet c'est pareil il y a quand même ouais non c'est quand même pas vraiment normal hein c'est l'alentissement est-ce que le clavier est normal ? le clavier s'ouvre pas donc on va le faire comme ceci pour quand même attendre donc on va voir un petit peu on va pouvoir se rendre compte de la rapidité bon ça va après l'affichage est quand même assez correct il y a quand même une petite latence toujours un petit peu pénible pour le coup donc là après vous voyez le pinch zoom il marche très très bien la mise au point se fait très correctement quand je lance un article ça marche plutôt bien vous voyez c'est assez rapide il y a peu de latence donc ça c'est pas mal ouais c'est pas mal on va essayer un autre site par contre c'est pénible ça se déclenche pas automatiquement point le monde on pourrait faire voilà donc on va le lancer ça ça doit être juste un réglage donc vous voyez ouais il y a toujours une toute petite latence qui peut être un peu pénible donc on s'attendait à ce que le processeur fasse mieux son boulot parce qu'on a testé d'autres tablettes qui utilisent ce processeur et qui nous donne pas autant de latence quand on ouvre un article vous voyez quand on ouvre bon là ça s'ouvre assez correctement mais il y a quand même une grosse latence qui peut être pénible au bout d'un moment quand je zoom le pinch il marche très bien mais une petite latence si je me regarde comme ceci vous voyez ça a tendance à bugouiller ouais c'est pas totalement fini à ce niveau là quoi donc oui c'est pas non plus une navigation très très fluide et très agréable pour le coup donc on va fermer les ongles 2 donc voilà donc ça c'est la partie on va dire c'est toute la partie multimédia globalement on est un peu déçu on s'attendait à mieux pour être honnête donc une nouvelle fois on a toujours l'interface métro et je voulais vous faire un petit focus sur la partie dock clavier donc vous voyez on a le dock clavier comme ceci donc là on a les petites encoches juste ici alors je sais pas si on se rend compte mais là les encoches sont là et là on a le connecteur ici donc il suffit juste de glisser et ça c'est vrai à toute cette tablette ça ressemble beaucoup à ce que nous a proposé Microsoft avec sa surface Pro 2 et 3 donc on a juste à glisser comme ceci hop donc la connexion vous voyez ça vient de se faire là au dos on a vous voyez c'est un petit une sorte de petite équerre qui permet de poser la tablette comme ceci et de pouvoir travailler en mode productif alors attendez que je le remette correctement voilà 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 et donc là je vais lancer donc normalement on a Office qui est intégré on va essayer on va juste faire un test hop bon alors déjà vous voyez le trackpad réagit très très bien donc ça y'a pas de problème vous voyez je peux parfaitement contrôler ma tablette avec le trackpad vous voyez donc ça y'a pas de soucis là dessus si j'ai besoin d'écrire alors je vais pas vous faire avec Office parce que là visiblement il faut faire l'install on va essayer avec Evernote juste pour vous faire voir hop évidemment ça ça va aussi nous demander de nous enregistrer hop comment on va faire on va faire plutôt comme ceci et on va lancer voilà comme cela comme ça on va pouvoir utiliser le clavier directement vous voyez ça marche très bien c'est un clavier qui est très agréable donc on va aller sur le nouveau donc comme vous voyez ça marche vraiment parfaitement bon on regrettera juste qu'il n'y ait pas une touche rétro éclairée par contre on a les accès rapides directs là ici vous voyez donc pour couper pour muter donc il y a juste à appuyer sur FN et là on peut lancer tout un tas de choses c'est à dire ici on a la luminosité qu'on peut régler directement ici le volume juste là qu'on peut gérer également et également on peut muter la tablette et le réactiver comme ceci donc le clavier est assez pratique ce qu'il y a de sympa c'est que quand on le fixe comme ceci comme cela on a un petit netbook comme ceci qu'on peut transporter et qui est en somme toute assez léger vraiment et alors ce qu'il y a de bien c'est que le clavier protège justement l'écran lors de vos transports donc ça fait vraiment comme un petit bouquin à transporter vous voyez et donc là j'ai juste à déplier et là on est en mode boulot donc voilà donc c'était toutes les informations nécessaires sur cette tablette à Lenovo Mix 3 donc globalement une tablette plutôt satisfaisante même si on reproche un aspect multimédia qui est un petit peu bâclé on va être honnête par contre c'est compensé par un dock clavier très intéressant et une connectique assez complète avec un micro SD et un micro USB ce qui en fait une tablette on va dire moyenne un tarif qui actuellement descend en dessous des 300 euros donc ça a commencé à vraiment être une tablette intéressante aux alentours de 250 euros avec le dock clavier